On peut avoir la rage au ventre et puis l'avoir vraiment vraiment dans le cœur et moi je voudrais vous remercier parce que j'espère jamais vous décevoir. Et je sais que c'est le plus beau de ce jour-là. Merci beaucoup. Merci Lucie. Merci Lucie. Donc là j'ai fait un petit retour il y a 20 ans, donc les quelques mots de Lucie, évidemment pour nous convaincre de ne pas voter pour Oda. Oda qui était évidemment en duel pour la finale, après la victoire de Grégory pour la demi-finale garçon face à Mathieu-Johan, évidemment. Donc là on retrouve Lucie et Oda pour cette deuxième demi-finale, la deuxième demi-finale, la finale des filles. Entre Oda en 1 et Lucie en 2 bien sûr par téléphone et par SMS bien sûr. On est donc bien sûr en direct, donc là je ne peux pas faire avance rapide, on va laisser son cours. Et bien on va y revenir un peu plus en profondeur sur cette demi-finale évidemment un peu plus tard, d'ici à la fin de l'année. Mais on va quand même un peu regarder un peu, un petit peu plus de la demi-finale fille avec toujours le même Nikos Aliagas. « Mission pour les encourager sans blabla, sans fioriture, en toute simplicité ce soir, c'est vous qui allez l'entourer Oda, c'est vous qui allez l'entourer Grégory, c'est vous qui allez l'entourer Lucie puisqu'il va chanter. Et c'est une première à la Starac, un prof qui chante ses propres chansons. Ce musicien est également fidèle en amitié à l'image de la fidélité que lui témoigne la personne qui l'accompagne ce soir. Michael Jones, Jean-Jacques Goldman à la guitare, Grégory et Oda, Lucie nous ont Just My Blues et le frère qu'il choisit, ça va être très blues. Merci de les accueillir, musique c'est parti ! Et oui, une des rares apparitions, bon c'était il y a 20 ans, évidemment, l'apparition du duo Goldman et Jones, évidemment. Donc voilà, le fameux, le père de Michael Goldman, évidemment, qui est venu chanter il y a 20 ans à la Starac, accompagné bien sûr par son acolyte anglophone, évidemment, Michael Jones, avec une chanson en anglais, malheureusement. Ah non, il y a d'abord la chanson de Michael Jones, accompagné toujours par Jean-Jacques, à la guitare, toute ressemblance avec un certain pour directeur de la Starac, elle est mine, n'est totalement que fortuite, la ressemblance entre Jean-Jacques et Michael. Tout le monde est sans doute que ce qu'on fesse, Qu'as-tu me croire, et quand j'ai une tue, J'ai mon vrai patron, mon alger et tout, Mon utopine, j'ai mon pays, Ce qui m'est un livre du plus fort, Ah là là là, évidemment, Frédéric Goldman et Jones, évidemment, les tubes de Frédéric Goldman et Jones, avec, par exemple, ils ont sorti un album, on va parler un peu de musique, Un album, donc, de ce trio mémorable, Évidemment, Frédéric Goldman et Jones, Ils avaient sorti un album avec un coffret en métal. Voilà, ils avaient sorti un coffret en métal avec marqué rouge, Évidemment, c'était l'album où ils chantaient avec le cœur de l'armée rouge, Russe, évidemment. Voilà, donc, voilà, c'est un album que mon frère avait acheté, Donc, voilà, je ne sais plus si je l'ai encore, Cette pochette, la pochette de l'album rouge de Frédéric Goldman et Jones, Tout en métal, évidemment, il y avait bien sûr le petit livret avec le CD avec, Donc, voilà, une petite référence historique, Donc, le Goldman et Jones, bien sûr, c'est bien sûr la reprise, Enfin, la chanson, je te donne, évidemment, Reprise, dans les années 90, par les Wards of Parts. Évidemment, le Goldman et Jones, c'est, par exemple, c'est la chanson, Désolé pour la chaise qui fait du bruit, Et on retrouve, donc, le duo Goldman et Jones. Évidemment, je vous rappelle que Michael Goldman ne chante pas, Alors que son père, Jean-Jacques, chante. Voilà, voilà, c'est un Jean-Jacques qui a préféré devenir chanteur, Mais Michael, lui, préfère être producteur de chanteur. Voilà, et c'est donc Michael Goldman qui a créé, je crois, Le fameux système de My Major Company, évidemment, Qui a fait révéler un certain chanteur, Le chanteur, merde, le chanteur qui chante Toi, plus, moins, plus, eux, plus tout ce qui le veut. Voilà, donc, c'est grâce à lui qu'on a pu entendre cette chanson. C'est grâce à Michael Goldman, évidemment. Là, c'était il y a 20 ans, les images de Jean-Jacques et de Michael Jones. Sous-titrage Société Radio-Canada Évidemment, c'était les quelques paroles chantées par Jean-Jacques Goldman en anglais. Évidemment. Voilà, donc, ils ont chanté une chanson en français, Et maintenant, ils chantent une chanson en anglais, tous les deux. À la guitare. Évidemment, accompagnée par les élèves, par les trois qui restent, Évidemment, Lucie Houda et Greg. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec les magnifiques qualités vocales de Oda qu'on a entendues, évidemment. Voilà, Oda, Lucie, Greg, évidemment. Bon, ben, on va s'arrêter là, on va s'arrêter par ces retrouvailles entre Goldman et Jones. Et on va faire la petite pause. Voilà, donc, on va... Non, non, on y reviendra sur la suite de cette demi-finale fille entre Lucie et Oda, Un petit peu plus tard, en fin d'année. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, j'ai voulu terminer, évidemment, Ces deux saisons de quatrième Prime de la Star Trek IV et de la Star Trek XI de l'année dernière. Donc, maintenant, attendez-vous à une prochaine série de vidéos sur les Prime numéro 5 de ces deux saisons, Saison 4 et Saison 11. Et pour le moment, bien sûr, vous pouvez, en attendant, vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Donc, abonnez-vous, la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et bien sûr, les commentaires à mettre, évidemment, si vous avez quelque chose à dire sur tout ce que je viens de dire. Et n'oubliez pas, évidemment, de mettre un petit pouce si vous avez aimé, si vous avez aimé encore ma petite séquence, Évidemment, que j'ai mis dans la magnifique playlist My Star Trek Story. Voilà, My Star Trek Story. Donc, voilà, dans ma playlist, My Star Trek Story, vous pouvez retrouver toutes les précédentes vidéos que j'ai fait autour de la Star Trek. Voilà, maintenant, je regarde face à la caméra et je vous dis, donc, à la prochaine fois, maintenant, pour cette dernière séquence. Je vous dis à bientôt et ça sera un autre t-shirt que je porterai la prochaine fois. Bye bye, au revoir. Bye bye, au revoir.